Tu veux être las de ta vie, tu veux goûter à la vie de manière fade, comme si tu voulais voir la vie en noir et blanc et pas en couleur, et donc que tu mettais la paire de lettres qui te montre le monde en noir et blanc, qui te montre le monde fade, terne, c'est comme une forme d'anesthésie chez toi, c'est le premier étage, je relis, ok, tu as ce sentiment que tu ne vas pas réussir financièrement, ok, alors chez toi ça résonne maman, ça la zone relation à la mer, relation à la mer dans ton système, ça veut dire retrouver mon intégrité, retrouver ma zone de friandise, ma zone de friandise c'est retrouver un aspect concret où tu peux, alors, je vais reformuler parce que là je m'en brûle, ok, intégrité, oui, tu veux retrouver ton intégrité mais tu ne t'autorises pas à être intègre, je pourrais te parler, pareil que tous les autres, de la limite que tu te mets ou de la limite que tu respectes par rapport à la sphère financière mais je n'ai pas envie d'aller sur ce chemin-là avec toi, pourquoi ? Parce que tu sais déjà de quel bois tu es faite, tu sais que tu as un feu à l'intérieur qui brûle, tu sais que tu peux donner la lumière aux autres, que tu peux éclairer les autres, tu sais quelles sont tes qualités, tu sais quels sont tes défauts, tu sais qui tu es, tu as la vision, tu ne dis pas je suis perdu, je ne sais pas quoi faire de ma vie, tu hésites parce que tu as un sentiment que tu ne vas pas y arriver et en fait toute ta question est ton stratagème pour mettre de côté le plus important, que tu es sur le chemin. C'est encore une sorte de gardien que tu aurais toi-même placé à un niveau plus ou moins profond devant la porte de ta réussite concrète, matérielle, financière. Parce qu'il faut quelque part, tu es sur une injonction de je dois en bavé, je dois un minimum galérer pour me prouver que j'ai réussi, pour être celle qui contemple, qui se contemple soi-même et qui dit bien joué. Au fond, parce que ça résonne, j'ai envie que les autres voient qui je suis. Et comment on le fait dans cette société ? En galérant. En essayant un truc et ça foire. Deux fois, trois fois, quinze fois, cent fois, mille fois. En étant trois ans dans une activité sans gagner un sou. Toute ta question est une stratégie pour éviter le plus important. Qu'est-ce que tu fais réellement pour subvenir à tes besoins ? Tu me parles d'un sentiment qui est prégnant et je ne nie pas ça. Je ne dis pas que tu ne ressens pas. Je dis que l'origine, le mécanisme à l'origine de ce sentiment lui-même est une stratégie pour ne pas aller voir à quel point j'ai envie de dire que tu es puissante. Ça résonne puissance. Sous ce mécanisme de je me sens impuissante, ça résonne puissance. Puissance des liens, parce que tu es capable de créer du lien. Puissance des émotions parce que tu les ressens intensément. Ce sentiment accueille. Et de manière générale, tout sentiment est à l'accueillir. Pas en essayant de le changer. Pas en essayant de le faire partir. Pas en essayant de le retenir. Juste, accorde-lui ton regard. Mais, ne l'écoute pas. N'écoute rien de ce qui vient de toi, en fait. Surtout pas un sentiment qui te dit que tu ne vas pas y arriver. Parce que qu'est-ce qui te... En fait, est-ce que tu es sûr à 100% que tu ne vas pas y arriver ? Est-ce que tu es sûr à 100% que ce sentiment que tu nous décris est vrai ? À t'en couper un bras. Derrière, un peu plus profondément, ça résonne. Je veux être sûr de ne pas réussir. Ce côté, je suis un échec ambulant. Ok. Ça, c'est bon. Ouais. On est sur la thématique pour le groupe 2. À quel point on croit en soi ? À quel point est-ce qu'on est sûr de sa folie ? Parce que même si tu as tort, Emmanuel, même si tu... Même si ce que tu veux faire dans ta vie est une grosse erreur. Ça vaut la peine d'être vécu et ça vaut la peine d'être exploré. On s'en fout que ce soit vrai ou faux. Que ce soit bon ou mauvais. L'essentiel, c'est est-ce que j'accepte de suivre ce chemin que je sens vrai pour moi ? Que je sens bien pour moi ? Et que je sens en même temps faux pour moi, mais quelque chose m'y pousse. Et j'ai l'impression que tu peux contrecarrer ce sentiment d'échec. De je suis un échec, je suis une... Je suis un échec ambulant, je suis une victime. En établissant quelque chose qui est cher à ton cœur. Accepte. Ouais. Ça résonne acceptation d'être un rayon de soleil. Parce qu'un rayon de soleil ne peut pas être autre chose que le soleil personnifié. Voyageant dans l'hiver. Et concrètement parlant, c'est comment est-ce que tu et on, parce que c'est aussi une information que j'envoie dans le groupe, comment est-ce qu'on fait pour prendre ce truc informe, qui est ce feu intérieur qui nous brûle, ce désir de réussir, ce désir de gagner de l'argent, ce désir de pouvoir contribuer au monde, mais aussi de contribuer en priorité à soi, grâce à cet argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que si on gagne de l'argent, ce n'est pas pour aider les pauvres orphelins du monde entier. C'est pour soi à la base. L'argent, c'est la preuve que j'ai réussi, la preuve que je m'aime, la preuve que je suis sur le bon chemin, humainement parlant, et c'est OK. Et toi, c'est comme si tu refusais ce côté preuve d'amour. C'est comme ça que tu t'esquives. C'est comme ça que l'on s'esquive. L'argent n'est pas sale. L'argent, c'est juste la manifestation du mot « je t'aime », du mot « je m'aime ». Comment, dans une société qui fonctionne économiquement parlant, on peut se prouver que l'on s'aime, si ce n'est en gagnant de l'argent, en gagnant beaucoup d'argent ? Et ça me parle vraiment, pour toi en tout cas, d'assumer tes désirs, d'assumer ta direction, d'assumer ce que tu veux et de faire en sorte que ça se passe, d'arrêter d'être la spectatrice de ta vie et de commencer à, toi, mettre en place des petites actions, comme des graines que tu sèmerais et que tu arroserais chaque jour, dont tu prendrais soin, tu veillerais à ce qu'elles aient, de la chaleur, de l'humilité, de la lumière, pour qu'elles grandissent et qu'elles te créent un potager luxurien grâce auquel tu pourrais te nourrir, grâce auquel tu pourrais agrandir le système. Donc, c'est ton rapport à la matière, ton rapport à comment ce désir de réussite que tu as et que peut-être tu n'assumes pas totalement, comment tu le mets à l'extérieur ? Est-ce que tu en parles à ta famille ? Est-ce que tu te l'avoues à toi-même ? Est-ce que tu as mis en place une activité ? Mais est-ce que cette activité est à l'image de ce que tu te sens être à l'intérieur ? Est-ce que tu oses aller vers les gens pour en parler ? Tous ces petits trucs qui n'ont l'air de rien, qui ont l'air bateau, mais qui, en fait, font la différence, mis bout à bout. Voilà. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada